Alors bonjour Gabriel Katz. Bonjour. On aimerait bien que vous vous présentiez déjà au lecteur d'actes USF. Et racontez-nous un peu votre parcours parce qu'il est un tout petit peu atypique quand même. Il est un petit peu atypique. En fait c'est un parcours de nègre qui a duré assez longtemps. J'ai écrit disons entre 30 et 40 bouquins exactement, je ne sais pas, en tant que nègre, pour des gens connus. Et puis un beau jour j'ai glissé. Donc j'ai glissé vers le scénar télé. Enfin d'abord vers le scénar BD et après vers le scénar télé. Et puis finalement je suis revenu à mes premières amours et j'ai fait du livre de fantaisie. Ce qui était très très hérétique dans mon milieu. Très. Parce que la littérature générale en général c'est pas très fréquentable dans la fantaisie. D'accord. Donc vous avez sorti déjà une première série chez Scrineo. Comment ça s'est passé déjà pour la publication ? Vous avez mis un moment à trouver un éditeur ou pas ? J'ai fait ça en deux temps. C'est-à-dire que dans un premier temps je suis allé voir les ténors en fait de l'édition Rive Gauche avec qui je travaillais de façon régulière en tant que nègre. Et puis j'aurais dit fantaisie. Non. Ça marche pas très très bien. Ils aiment pas beaucoup ça. Le principe leur fait très très peu alors que c'est un truc qui marche très très bien en anglo-saxon. Et donc après on m'a présenté à Jean-Paul Arrive chez Scrineo qui a été donc finalement mon premier vrai contact éditorial et c'était ma première publication. Ok. Très bien. Vous pouvez nous parler un petit peu de l'univers de la trilogie que vous avez sorti avant de parler de la nouveauté ? Oui. C'est un univers assez sobre qui est dénué d'elfes, de nains, de gnomes, de dragons, etc. C'est du médiéval fantastique, un petit peu sombre, un petit peu teinté de magie noire. Et disons que c'est un univers très très dépouillé par rapport à la fantasy classique. Donc si ça devait l'ornier vers quelque part, ça l'ornierait peut-être un petit peu sur Game of Thrones, toute proportion gardée. Parce que bon, loin de moi l'idée de faire une comparaison. D'accord. Et Maîtresse de guerre, qui est le nouveau roman, qui vient de sortir il me semble ? Il n'est pas sorti encore. Il sort bientôt. En janvier, en fait, les épreuves viennent de sortir et commencent à partir en... Ok. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire et est-ce qu'elle a un rapport avec l'univers d'avant ? C'est dans le même univers, en fait. D'accord. C'est le même univers. En fait, on se déporte plus au sud, même très très au sud. Parce qu'en fait, j'ai fait une trilogie dans la glace et je commence un peu à me décailler. Donc on est descendu très très au sud, dans un univers un petit peu orientalisant. Le pitch, en gros, c'est une fille. Parce que j'ai eu trois héros mecs que je me suis coltiné pendant trois romans. Donc là, c'est une fille. Et c'est une fille qui veut se battre. C'est une fille de maître d'armes. Or, c'est un domaine, c'est un monde d'hommes. Et c'est un monde où on ne veut pas d'elle, on ne veut pas qu'elle se batte. Donc elle fait ce qu'elle peut, elle joue des coudes. Et elle s'engage dans une sorte de grande armée, un peu une pseudo-croisade, finalement, qui descend dans le Grand Sud pour libérer un royaume infesté de barbares, de cannibales, je ne sais pas quoi. Une fois qu'elle arrive sur place, elle s'aperçoit que ce n'est pas aussi simple que ça, qu'il n'y a pas tant de cannibales qu'on lui. Donc en gros, c'est ça. Le pitch, finalement, c'est vraiment une fille qui veut se battre et qui fait tout ce qu'elle veut pour... dans tous les sens du terme. D'accord. Et c'est combien de tomes, alors, de prévus, d'après vous ? Normalement, un seul. Un seul ? C'est un one-shot ? C'est un one-shot. Alors, plus si affinité, si j'ose dire, c'est la fantaisie, finalement. Donc on peut très très bien déterminer qu'il lui arrive d'autres choses, qu'on fait un petit spin-off avec quelqu'un. Mais a priori, c'est un one-shot. D'accord. Et vous avez déjà d'autres projets, j'imagine ? Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Des idées, des choses ? Ils sont un petit peu flous dans la mesure où je ne sais pas si je continue sur ce monde-là. Je continuerai sur ce monde-là. Mais je ne sais pas si je continue tout de suite en faisant un bouquin supplémentaire dans ce monde-là. Ou si je prends un virage à 180 degrés pour faire un truc très très différent. Soit un thriller, soit un trait noir, soit du médiéval, soit... Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, je resterai dans cet univers à un moment ou à un autre, tout de suite ou pas. Je déciderai ça assez vite, d'ailleurs. D'accord. Dernière petite question, un peu à vif parce que ce n'est pas forcément évident. Est-ce que vous auriez un petit top 5 ou un top 2 ou un top 3 au niveau de vos lectures à nous conseiller ? Alors là, je peux rentrer sous la moquette de honte. Je suis probablement le seul écrivain de fantasy qui ne lit pas de fantasy. J'en ai jamais lu, en fait, pratiquement. J'ai lu Seigneur des Anneaux. Et j'ai commencé à lire de la fantasy quand finalement j'ai commencé à faire des signatures, rencontrer des auteurs de fantasy que j'ai trouvés sympas et j'ai commencé à lire leurs bouquins. Du coup, j'ai lu les bouquins de, au hasard, Olivier Gué, Karina Rosenfeld, Marie-Bavlenko. Enfin, vraiment, les gens que je rencontrais, quoi. Mais sinon, non, en fait, c'est un domaine que j'ai fréquenté en tant que gamer, gourou, en tant que horoliste, pas mal, mais très 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 peu en tant que lecteur. Si je devais faire un top de lecture, il serait complètement généraliste. Donc, bon, je ne peux pas vous renvoyer sur le bain sec. Ok, bon, merci. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ou pas ? Quelque chose à rajouter, non, non, non. Si ce n'est que... J'espère que toute race a un carton absolument fantastique. Évidemment. Merci. Merci à vous.